Je suis bloquée dans le passé, comment je peux vivre ma relation dans le présent ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel. Je me suis spécialisée dans les relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont cette sensation de rester assez bloquée mentalement sur un passé, que ça a été dans une relation qui a pris fin, où vous soyez encore en couple et que vous pensiez à un avant, ou que vous aviez dans cette relation qui se passait peut-être mieux. On va parler ensemble en deux temps dans cette vidéo, parce que premier temps, on va voir pourquoi, quels sont les méfaits, je dirais, de rester bloquée dans ce passé. Et on va parler donc de certains signaux, de certains signes qui vous permettraient de voir que vous êtes un peu trop bloquée dans ce passé. Et dans un deuxième temps, on va travailler à reconnecter dans le présent. Parce que je le dis souvent, les relations, elles se vivent au présent. Et lorsqu'on bloque sur le passé, on se prive complètement d'avancer, on se prive d'agir, parce que l'agissement, la réaction qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut mettre en place, ça se passe sur le présent. Et c'est ça qui nous permet en même temps de construire notre futur. Donc, comme je vous l'ai dit, que l'on soit en couple et qu'on pense continuellement à comment c'était avant, par exemple, au début de la relation, il ou elle était comme ça, c'était mieux. Voilà, on a bloqué sur le début de la relation ou à un temps de la relation qui était meilleur. Ou, nous restions bloqués, je dirais, sur une relation qui a pris fin. Rester dans le passé, ça prive vraiment de vivre pleinement. Donc, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va voir les signes qui vous permettent de juger, de vous indiquer que vous vivez trop dans le passé. Le premier, ça va être de vivre dans cette nostalgie, de penser et ou de parler constamment du passé, d'éprouver de la nostalgie très fréquemment. Ça, c'est une habitude qui va vous faire perpétuer la croyance, bien que votre bonheur, il se trouvait dans le passé. Le deuxième signe, ça va être de résister au changement. C'est d'avoir du mal à accepter que le changement, il existe, que c'est pas pareil maintenant, de ne pas s'ouvrir, tout simplement, aux opportunités que ça va apporter. Même si là, tout de suite, vous jugez que ce présent, il est moins bon dans votre relation ou dans votre vie relationnelle que ce que vous aviez avant. Eh bien, ça, ne pas accepter ce changement, ne pas accepter ce présent avec ce que vous jugez de plus négatif, c'est vous fermer complètement aux opportunités que ça va vous apporter. Et au contraire, vous vous mettez à faire résistance à tout ça. Ça, ça va vous limiter à ce que vous connaissez. Et ça ne va absolument pas vous permettre de vous ouvrir aux choses nouvelles qui, pourtant, vous attendent du moment où vous allez juste saisir l'idée que les choses ont changé. Si on accepte l'idée que les choses ont changé et qu'on arrête de résister au changement en restant figé sur le passé, on va s'ouvrir à tout ce qu'il y a de nouveau. Et en plus, je le dis souvent, en ayant énormément appris de ce passé. Le troisième signe, ça va être la rancune. Mais ça va être autant la rancune contre soi-même que contre d'autres personnes. Quand je dis les autres, c'est quelque chose d'externe à vous. Comme vous n'avancez pas, vous n'apprenez pas, je dirais, de vos expériences, vous maintenez de la culpabilité contre vous ou vous alimentez votre rancœur envers ceux ou ceux qui vous ont, ce qui vous a blessé. Et vous maintenez le négatif du passé, je dirais, vivant, là, dans le présent, en continuant de l'alimenter, en y pensant dans le présent. Et se blâmer ou blâmer les autres pour ce qui s'est passé dans le passé, ça ne vous fait absolument pas vivre dans le présent et donc pouvoir réagir dans le présent pour construire votre futur. Un quatrième signe que je vois très fréquemment, c'est celui de ne plus tenter. Quand on s'enferme dans les erreurs et dans ce qu'on a jugé être des échecs du passé, on se prive de tenter aujourd'hui de construire ce qu'on désire construire. En fait, ça, c'est juste vivre dans le passé parce que c'est se priver de toutes les opportunités qui vont s'ouvrir et les opportunités de réussir, tout simplement, de s'investir dans la vie que vous souhaitez, dans la vie amoureuse que vous avez envie de vivre en alimentant et en portant votre énergie, votre attention sur ce prétexte des échecs passés qui vous ont marqué. Ça, c'est vivre dans le passé. Non, je ne cherche plus à rencontrer personne parce que j'ai trop galéré en amour dans le passé. Ça, c'est vivre dans le passé. Ça, c'est donner une force si puissante à votre passé qu'en fait, c'est le passé qui décide de votre présent. Et c'est plus vous. Voilà une preuve véritable que ne plus tenter, c'est vivre dans le passé. Et le cinquième signe qui, lui, va vous paraître très certainement bien évident, ça va être la comparaison. Quand on se compare ou qu'on compare sa relation, par exemple, d'aujourd'hui à ce qu'on avait avant, là, on vit dans le passé. Se comparer à une époque qui est révolue, ça nous fait vivre dans le passé, ni plus ni moins. Et en plus de cette comparaison, elle va être déformée. Elle va être déformée parce qu'on embellit quand on fonctionne comme ça. On embellit le perdu, je dirais. Et on va minimiser le actuel. Et voilà ces cinq signes qui peuvent vous permettre de voir dans votre fonctionnement si vous êtes vous-même en train d'alimenter un fonctionnement qui vous maintient dans le passé. Et avec ces signes, vous allez pouvoir vous-même vous indiquer si vous n'êtes pas ici et maintenant à construire votre épanouissement personnel et amoureux. Ça, ça va avoir de véritables conséquences émotionnelles et des influences sur vos choix et sur vos actes, mais négativement. Maintenant, on va pouvoir passer à cette deuxième étape de la vidéo de comment reconnecter avec ce présent et comment aller de l'avant. Comment vous pouvez reprendre un petit peu ce pouvoir que vous avez, bien plus puissant que vous ne le croyez, sur votre vie si vous reconnectez avec le présent. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse avant de vous montrer quelques points de travail pour reconnecter au présent. J'ai construit un e-book sur comment devenir la meilleure soi qui est le prémice d'une formation qui vous accompagne dans cet objectif-là, qui vous aide justement à connecter sur ces actions du présent, à créer le meilleur pour vous, en être vraiment l'acteur. Donc, il y a la formation, mais il y a aussi le e-book qui lui est gratuit, téléchargeable. Je vais vous le mettre juste en barre de description de cette vidéo. Et comme ça, on va pouvoir passer aux points qui vont vous permettre de reconnecter au présent si vous reconnaissez alimenter un petit peu trop ce passé, être un peu trop bloqué dans votre passé. Le premier point, ça va être de pratiquer de la gratitude. Alors, bien souvent, on ne réalise pas les bonnes choses qu'on a ici, maintenant, dans notre vie. Et faire l'effort de penser aux bonnes choses pour leur accorder un petit peu plus d'intérêt et d'importance, ça permet vraiment de se reconnecter et je dirais de se réconcilier avec le présent. Parce que, imaginez, vous, votre cerveau, il a comme instinct de survie de toujours chercher le négatif, de se méfier, de se protéger. C'est comme ça qu'il se protège. Donc, on va banaliser les choses positives et les choses qui sont bien du moment qu'elles sont habituelles. Et donc, ça demande vraiment une conscience. C'est pour ça que je vous le partage ici. Un effort, je dirais, vraiment quelque chose qu'on doit inclure nous-mêmes dans notre fonctionnement en pleine conscience, de se reconnecter à ces choses positives. Et ça, ça va permettre de se reconnecter au présent. Par exemple, chaque soir, pensez au moins à trois ou quatre choses de positives de votre journée. Et ça, c'est un très, très bon exercice. Vous pouvez le faire sur trois, quatre choses positives de votre journée, mais vous pouvez le faire aussi, ajouter à cet exercice, un exercice ponctuel, trois ou quatre belles choses de votre vie en général. Et également, de penser aux belles choses que vous avez, que vous êtes, à ce que vous avez développé. Et bien, tout ça, ça va permettre de développer un sentiment de gratitude qui vous reconnectera, vous réconciliera, je dirais, avec votre présent. Le deuxième point de travail, très, très bon exercice, ça va être de se concentrer sur ce qui est en votre pouvoir. Parce que quand on a la tendance à vivre dans le passé, on a bien souvent aussi tendance à chercher à contrôler ce qui n'est pas en notre pouvoir. Par exemple, ce qui s'est déjà produit. Et reporter son attention sur ce qui est en notre pouvoir, c'est d'ailleurs tout le principe du lâcher-prise, c'est vraiment se redonner de l'attention, de l'intérêt, là où on a des possibilités, des capacités. Et on va se sentir déjà beaucoup plus confiant en nous-mêmes parce que c'est normal qu'on perde toute confiance et toute estime quand on essaye vraiment de s'impliquer, de donner de l'énergie, là où on n'a aucun contrôle, aucun pouvoir. Donc, reportez votre attention sur ce qui est en votre pouvoir. Et pour l'exercice, n'hésitez vraiment pas à en faire une liste pour vous y reconnecter. Par exemple, sur la liste, il y a mes attitudes, mes choix, etc., etc., etc. Troisième exercice qui va vous permettre de reconnecter au présent, ça va être de relire votre passé. Quand je parle de relire, c'est repenser au moment pénible qui vous marque encore de votre passé en essayant d'y apporter cette fois un point de vue différent de celui que vous entretenez, en tout cas, de celui que vous avez entretenu jusqu'à aujourd'hui. Il y a autant de lectures de nos expériences qu'il n'y a, je dirais, d'êtres humains. Et ça va être à vous, c'est votre responsabilité, je vous l'offre, de cultiver une lecture de ces expériences qui vous amènent à plus d'apaisement. Donc, je compte sur vous pour cet exercice qui est très important pour tout simplement lâcher un peu prise sur votre passé. parce que quand on cultive une et une seule vision unique d'une expérience passée, celle qui nous fait nous sentir mal, on est responsable d'alimenter notre mal-être aussi dans le présent. On peut regarder nos expériences différemment. Allez-y pas à pas, apportez-y, faites cet effort d'y apporter juste une vision différente. Même si au début vous n'y croyez pas, le fait d'y travailler, ça vous sort déjà de cet engrenage de voir votre expérience passée d'une unique manière et d'en avoir fait une vérité absolue. Ok ? Le quatrième point de travail pour reconnecter au présent, ça va être de sortir de la zone de confort. Vous devez l'entendre et le réentendre ce fonctionnement-là, enfin ce conseil-là. Mais avancer dans le présent et laisser le passé au passé, eh bien ça va passer justement par le fait de vivre des nouvelles expériences et d'acquérir des nouvelles compétences. Sortir de votre zone d'habitude, de confort, de connaissances actuelles, de maîtrise actuelle, de tentatives actuelles, ça va permettre de changer vos perspectives et ça va vous permettre aussi de vous concentrer sur ce que vous voulez aujourd'hui. Tous ces nouveaux acquis, toutes ces nouvelles expériences, elles vous reconnectent sincèrement au présent. Parce que si on fait rien de nouveau et qu'on bloque avec le passé, finalement on participe à rester bloqué dans ce passé et venir chercher « Ah bah tiens, je vais faire cette nouvelle activité, je vais apprendre cette nouvelle formation. Ah bah tiens, je vais développer ces compétences-là sur ce sujet. Par exemple, si c'est un problème sur votre vie amoureuse, vous manquez d'épanouissement, mais qu'est-ce qui me prive aujourd'hui de m'investir dans... Il y a plein de choses, il y a du coaching, il y a des formations, il y a des thérapies, il y a plein de choses qui vont permettre de développer mes compétences et mes capacités à créer la vie amoureuse que je veux. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que finalement, j'ai envie d'entretenir ce blocage dans le passé et mon mal-être dans le présent. Réfléchissez-y, je sais ça peut piquer. Et le cinquième et dernier point que je vous ai gardé évidemment pour la fin parce qu'il va vous demander de prendre du recul, il va vous demander de la réflexion, il n'est pas forcément simple à entendre, c'est que vous devez accepter ce qui vous dérange aujourd'hui. Souvent, quand on fuit dans le passé, c'est pour ne pas affronter, surmonter l'inconfort présent. Et ça, ce n'est pas une solution. Mais c'est une forme de déresponsabilisation. Vous avez du pouvoir sur ce qui se passe aujourd'hui. Et accepter ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez moins par rapport à votre passé, ça peut justement vous indiquer qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de reprendre votre part de responsabilité en vous, sur vous, sur votre vie, en vous investissant dans ce que vous voulez faire grandir. Et c'est également arrêter de s'investir de la même manière dans ce qui ne vous convient pas. Et c'est devenir beaucoup plus productif et beaucoup plus acteur à ce que vous souhaitez. Donc comprenez bien que aussi accepter ce qu'on aime moins dans notre présent par rapport à notre passé, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir à faire évoluer ce qu'on aime moins ou ce qu'on n'aime pas. Si on se met dans ce déni et qu'on se dit c'était mieux avant, c'était mieux avant, mais vous ne faites rien pour que ça bouge aujourd'hui. Donc l'acceptation de ce qui nous dérange, cette reconnaissance de ce qu'on aime moins quand on compare avec le passé, quand on pense en nostalgie avec le passé, cette acceptation de revenir dans le présent et de dire oui, ça me plaît moins cette partie-là. Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je vais développer ça ? Et bien là, vous devenez pleinement acteur sur cette partie du temps où vous avez tout pouvoir, le présent. et c'est celui-là qui construit votre réussite future. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de beaucoup mieux comprendre peut-être votre fonctionnement et comment reconnecter au présent et comment tout simplement on devient finalement encore une fois cette expression de devenir la meilleure version de soi. C'est cette personne qui est en train d'agir aujourd'hui de la meilleure des manières pour être ce qu'elle veut et faire réussir ce qu'elle a envie de réussir. J'espère vraiment que cette vidéo vous permettra de vous aider dans cette démarche. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Et puis vous le savez très bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'aborde ici tous les conseils sur la vie relationnelle, amoureuse, mais aussi sur le développement de soi, le bien-être avec soi. Et une autre chose que vous devez savoir, c'est que je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A très vite. Bye bye.